On va rester en région Île-de-France et puis cette fois avec vous, Juliette Grasco, en fait, vous, vous allez nous dire de quelle manière, parce que quand il s'agit de grandes entreprises, peut-être que c'est beaucoup plus simple d'avoir une réflexion, une démarche dans ces domaines-là, mais quand on est dans une filière, enfin, des petites entreprises, moyennes entreprises, comment on arrive à fédérer des filières avec quels projets, quels acteurs, quels objectifs et puis quel argent ? Bonjour, donc, Juliette Grasco-Graff, je vais témoigner de l'action que porte la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est une action qui s'inscrit dans un plan filière régional porté par l'État et la région. L'action que nous portons, la CCIP, est financée par la Directe en particulier, mais elle s'inscrit vraiment dans ce plan filière régional dédié aux écoactivités, telles que, je crois, M. Klein les a définies tout à l'heure, voilà. C'est-à-dire qu'on est sur le champ des PME qui interviennent, notamment dans les déchets, l'eau, l'air, tout ce qui est énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et, j'en oublie un, le Green IT, ça, c'est le domaine d'intervention du plan filière. Alors, après, il y a d'autres secteurs d'activité, mais nous, on intervient sur ces secteurs que je viens de citer. Et dans le cadre de ce plan filière, on est plusieurs acteurs à apporter notre soutien au PME, au TPE et PME. Alors là, on n'est pas sur le champ formation, mais on est plus sur le champ développement économique et comment on va muscler la PME dans son développement et l'accompagner dans sa compétitivité. Dans ce cadre-là, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, donc, intervient sur le volet RH. Alors, c'est un peu particulier par rapport au thème de cette table ronde. Je le rattacherai plus, moi, peut-être à la table numéro 1, puisqu'en fait, on accompagne. Le but, là, c'est de permettre à la PME de mieux structurer sa démarche RH et de pouvoir accompagner ses équipes, ses collaborateurs sur le volet RH. Alors, structurer une démarche RH, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on est avec des PME. Alors, là, la taille des entreprises qui sont rentrées dans le dispositif, en gros, c'est dû entre 6 et 20 salariés. On a une exception, on a une PME qui fait 83 salariés. Bon, c'est très particulier. Mais structurer sa démarche RH, ça veut dire que je suis un chef d'entreprise qui a commencé à développer une activité. J'ai recruté des salariés. Je ne suis pas un spécialiste RH, mais j'ai du personnel et je souhaite me monter en compétence sur ce domaine-là et me structurer sur le volet RH, c'est m'outiller. En tous les cas, c'est l'objectif de cette action, c'est que c'est très pratico-pratique. C'est donner à la PME des outils à mettre en place en entreprise pour lui permettre de piloter ses collaborateurs et sa démarche RH. C'est une formation de 4 jours et demi qui a des aspects théoriques, surtout les fondamentaux de la gestion des ressources humaines, sur les obligations légales, qui comprend aussi un volet accompagnement individualisé par nos conseillers RH où on va en entreprise avec le chef d'entreprise ou la personne en charge des RH. Parfois, il délègue ça à un de ses collaborateurs. Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner la personne de l'entreprise et de voir un peu dresser les points forts, les faiblesses et de lui permettre de lui sortir un tableau de bord sur les pistes à mettre en œuvre. Et également, derrière, on a tout un volet d'ateliers. On met en place des ateliers techniques avec le groupe de PME sur les points qu'ils ont jugés comme importants et sur lesquels ils souhaitent être accompagnés. Alors là, on a un retour d'expérience sur un premier groupe de 13 PME qui ont été accompagnés. Et on a travaillé avec elle notamment sur tout le volet recrutement. Comment je veux structurer ma démarche de recrutement ? Donc ça va sur comment je mets en place mon profil de poste, quels sont mes métiers clés, mes compétences derrière. Quand je dis métier, c'est quelles compétences je veux aller chercher sur le marché. Ensuite, comment j'évalue mes salariés, comment j'accompagne mes salariés. Et là, on a travaillé aussi pas mal avec les entreprises sur justement tout le volet plan de formation. Voilà. Et ça coûte combien pour le chef d'entreprise ou pour l'entreprise ? Alors, je crois que c'est une question de 300, 340. Alors, c'est 350 euros hors taxe, c'est rien du tout. Oui. C'est rien du tout, mais il faut quand même aller chercher sur les PME. Mais c'est 350 euros hors taxe, effectivement, pour 4 jours et demi de formation. C'est ça, c'est pour dire combien on essaye de les motiver d'une façon. Voilà. On essaye de les motiver. C'est pas facile. Alors, pour recouper par rapport aux thématiques qu'on aborde aujourd'hui, c'est vrai que c'est une formation plutôt transversale, qui, on va dire, plutôt formée sur le point de vue managérial. Mais en fait, quand on touche aux problématiques RH, on a vu que le chef d'entreprise était amené à réfléchir sur sa stratégie, sur quelles sont mes compétences clés. Et derrière, du coup, ça les amène sur tout le volet formation, quel type de formation, et voilà, quel est l'ADN de mon entreprise et comment je peux faire évoluer mes salariés sur leurs différents métiers et leurs compétences. Merci. 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 Merci.